Musique 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 Et c'est parti, on y va On part faire une activité cet après-midi Je sais pas quoi Mais Orane ne sait pas où on va T'es prête ? J'ai fait la piscine On a passé l'après-midi dans la piscine On va la matinée dans la piscine Et là on y va Andréa est-ce que tu es prête pour cette activité qui est restée secrète pour Orane Je ne sais pas si je vais les faire Mais je veux aller voir C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Et ils le font eux-mêmes, non ? Oui, oui Un petit homme C'est tout Nous sommes dans une ferme Orane Nous sommes dans une ferme de lama Où ils ont à peu près 8 à 10 lamas Et ils utilisent leur laine Et ils utilisent leur laine Pour créer des vêtements, etc Des écharpes Donc ça c'est cool Donc tout est fait ici Donc on va visiter ça aujourd'hui Donc là on va voir les lama Et après on va voir comment ils font tout ça Comment ils enlèvent la laine Et avec les métiers à tisser, etc Donc c'est cool, on y va ! T'as compris où on était ? C'est une ferme de quoi ? Non non Tu peux faire un sourire ? Non ! Nous sommes dans une ferme spéciale Et Orane va découvrir ce que c'est On va découvrir ensemble d'ailleurs Non ? Non ? Non ? Elle ne savait pas où nous étions C'était une surprise C'est sûr Oh ! Nous sommes dans une ferme d'alpacas Alpaca ? Alpaca ? Alpaca ? Alpaca ? Alpaca en anglais Ça crache ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Et qu'est-ce qu'il dit ? Coochoo Lane ! 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 Alors c'est cool ça ? Oh ! Ok ! Coochoo Lane ! Au revoir Cooch avenue ! Cooch avenue ! Cooch avenue ! Cooch Neour Qu'est ce que tu penses de cette ferme ? C'est super génial Raconte nous un peu ce que tu as appris aujourd'hui Alors en fait cette dame là-bas Djenela Elle a des alpagas Et tous les moussans Elle les tond une fois Là c'est en avril prochain qu'elle va faire la compte Quand tu es sheer un animal Ils commencent avec cette partie du corps Et c'est la finesse Et c'est ce que je séparais pour mes yarns La partie du corps Le corps Le dos pieds 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 Et le dos pieds C'est en dessous Est-ce qu'il y a des mousses Et ce sera pour Des dalis Ou des dameaux Que j'ai ressortie Avec ça Elle les nettoie dans son atelier Qui est au fond de sa maison Elle nettoie de flallée et ensuite Elle les envoie dans un moulin Qui les nettoie avec de l'eau et du savon 10 à 15 heures, surtout les bébés qui sont très bonnes, elles prennent tout de l'huile et de l'huile. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ce qu'elle a dit pour avoir une bonne qualité de laine ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Une nourriture spéciale. Nourriture équilibrée ? Ouais, de l'eau filtrée pour éviter qu'il y ait du fer et qu'il soit pas stressé. Voilà, et une vie heureuse. Plutôt cool. La belle vie. La belle vie des alphagas. Ah bah voilà, la nature. Elle fait un câlin. Le petit bébé est trop mignon. Donc nous sommes en direct avec nos amis les alphagas. Bonjour ! Bonjour ! Et c'est des cracheurs. Ouh ! Ouh ! Ça m'a fait la même chose ! C'est bon ! Alors voilà, c'est fini la balade dans la ferme d'alphagas. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était vraiment super cool. On a découvert un couple de passionnés qui prennent soin de leurs alpacas comme leur bébé. Qui font des trucs super cool avec la laine. Et voilà, ces alpacas en semi-liberté ici, dans l'Illinois. Donc en tout cas, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir et à faire un petit tour parce que c'est vraiment cool. Je mets toutes les informations dans la barre d'infos. Et nous, on va finir la journée ici, avec nos petits alpacas derrière. Et voilà, j'espère que ce moment vous a été aussi reposant qu'il a été pour nous. Et je vous dis à la prochaine ! Bye ! Sous-titrage ST' 501